Comment déclencher son vibrato pour bien chanter ? Salut c'est Antoine, ton coach vocal ! Toutes les semaines je te partage des astuces, des tutos, des vidéos pour t'aider à bien chanter sur toutes les techniques vocales. Je t'invite juste avant de démarrer à cliquer juste en dessous pour récupérer ton cadeau. Tu pourras le télécharger, il est à toi, tu pourras le stocker dans ton ordinateur et t'entraîner à la maison et rejoindre ainsi les centaines de chanteuses et chanteurs qui utilisent mes exercices et conseils au quotidien. Abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche ici, c'est une petite astuce, tu recevras toutes les semaines des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Alors le vibrato, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder sur la chaîne YouTube après. Donc il y a différentes techniques et aujourd'hui je vais te donner un exercice. Mais on va se rafraîchir la mémoire pour voir à quoi cela ressemble et on va écouter ça avec quelques exemples tout de suite. Alors le vibrato, il sert vraiment dans un chant, tous les styles. Il y a vraiment, quand on utilise par exemple le vibrato dans le chant lyrique, ça fait complètement partie de la recette de chant lyrique, pourquoi ? Parce que tout simplement le vibrato permet d'avoir une empreinte sonore plus forte. C'est-à-dire que le chanteur ou chanteuse lyrique, s'il n'utilisait pas son vibrato, il aurait beaucoup plus de mal à passer à travers l'orchestre. Puisque je te rappelle qu'en chant classique on n'a pas de micro, donc c'est un chant naturel projeté comme ça dans la salle et donc ça demande effectivement d'avoir un volume assez important. Et le vibrato participe au fait que l'on puisse entendre la chanteuse ou le chanteur lyrique à travers l'orchestre, même sans micro. Dans les styles amplifiés, le vibrato permet également d'enrichir la voix à l'oreille. Ça apporte vraiment quelque chose au niveau du timbre, au niveau de la présence sonore. Et c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour enjoliver, embellir des fins de phrases, même des milieux de phrases, ou des notes qui sont tenues. Donc le vibrato on peut l'utiliser aussi au micro, en musique amplifiée, il n'y a aucun souci pour ça. Donc je te le disais dans une précédente vidéo il y a plusieurs techniques, on en avait vu une avec le piano la dernière fois, on va en voir maintenant une nouvelle. Juste avant de démarrer, si tu as des amis qui sont intéressés et qui se posent des questions sur le vibrato, eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo et mets un petit pouce au passage. Commençons tout de suite l'exercice. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement secouer nos cordes vocales, ce qui va du coup avoir effet de modifier la note. C'est-à-dire que le vibrato en fait c'est un changement de note très rapide. Du coup étant donné que mes notes sont générées ici au niveau de mes cordes vocales qui vont entrer en vibration, eh bien on peut s'imaginer que si je secoue mes cordes vocales, eh bien ça va me permettre en fait de changer de note comme ça rapidement. Alors c'est une méthode peut-être un petit peu étrange pour toi, c'est pas forcément une méthode très académique, mais c'est une méthode très puissante et très rapide pour te faire sentir dans la gorge ce qu'est le vibrato et ce que ça fait lorsque l'on chante. Alors pour faire cet exercice, je vais t'inviter à joindre tes deux mains comme ceci et à plier les doigts comme ça. Maintenant que nous sommes installés, nous allons prier le dieu du vibrato. Non je rigole, il n'y a pas de dieu du vibrato. On va donc tenir nos mains comme ça et on va les secouer pendant qu'on fait une note. Ça va avoir pour effet de secouer en fait notre corps et de secouer aussi notre larynx, et ça va te permettre de sentir ce qui se passe quand on fait un vibrato. Alors c'est parti, je vais le faire avec toi, je vais faire un A. Donc tu entends très bien là que quand je secoue mes poings comme ça, et bien ça fait secouer ma voix, ça fait trembler ma voix. Mais l'intérêt de ça c'est que moi ça va me permettre de sentir ce qui se passe ici dans ma gorge et après moi je peux le reproduire. Pour t'entraîner au départ, parce que ça peut être compliqué de ressentir ce vibrato, donc pour t'entraîner, et bien on va joindre comme ça les deux mains et on y va. Vas-y fais-le une fois pour toi, je vais le faire en même temps que toi, dis A, secoue. Ok, j'espère que tu sens ce qui se passe dans la gorge. Si tu ne le sens pas en tout cas écoute le son pour déjà commencer à apprivoiser un petit peu ce nouveau son, ce nouveau mode vocal. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on ne va pas déclencher le vibrato tout de suite, on va faire le A, on va se secouer et ensuite on va arrêter pour retrouver une voix non vibrée. Alors c'est reparti. C'est très important de revenir à une note stable, parce qu'on pourrait imaginer qu'à force de travailler ce vibrato, tu n'arrives plus à le gommer. C'est vrai que certains chanteurs en ont fait leur marque de fabrique, chanteur ou chanteuse, mais si tu veux, nous dans la technique vocale ce qu'on souhaite c'est que tu puisses vraiment t'en servir comme un petit effet pour embellir tes chansons. Donc si ton vibrato il se déclenche un petit peu n'importe quand, ça va te donner un aspect un petit peu de chèvre, un peu chevrotant, et c'est dommage, c'est peut-être pas forcément ce que tu souhaites. Donc on refait l'exercice, le A stable, on vibre et le A stable, c'est parti ! Tu remarqueras que je ne fais rien avec la mâchoire, je ne fais pas ça, je ne fais pas non plus quelque chose avec la langue, je ne fais pas je ne secoue rien comme ça avec ma langue. Tu verras ? Vraiment ça se passe à ce niveau là, on le refait Aaaaaaaaaaaa Ce qui nous permettra une fois qu'on est entraîné de pouvoir faire un Aaaaaaaaaaaaa . Donc comme tu vois je peux le déclencher maintenant à la demande puisque je suis bien entraîné sur le vibrato, et c'est ce que tu pourras faire à force de t'entraîner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne, tu connais la chanson, sur le côté ici tu trouveras plein d'autres vidéos pour t'entraîner, des tutos, des exercices, des conseils pour enrichir ta pratique vocale, pour apprendre à bien chanter, n'oublie pas ton cadeau en cliquant juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, travaille bien ton vibrato, ciao ! Sous-titrage ST' 501